salut tout le monde bonjour à tous et ben voilà on y est on est arrivé enfin ça va être le premier reportage vidéo photo et pour commencer pas les moindres on est à celui trait à la roche de celui trait c'est à dire que nous allons monter je sais pas si vous allez bien voir mais on va monter là haut tout en haut là haut et donc croyez moi ça va pas être une partie de plaisir mais ça va être beau et ben ça y est on est parti pour monter donc je sais pas combien de temps va durer l'ascension mais je peux vous garantir qu'elle est très longue et ça se fait à pied donc alors tout au long de ce reportage vous verrez il y aura des photos de prise il y aura de la vidéo et des superbes panoramas donc je me presse un peu voilà voici la roche de celui trait et on va tout en haut il paraît que c'est magnifique j'y avais été déjà une fois mais j'avais pas le matériel vraiment adéquate pour photographier et filmer là c'est fait on a tout ce qu'il faut pour travailler voilà donc comme vous avez pu le remarquer vous comme vous voyez sur la vidéo c'est quand même un pays qui est très viticole pas mal de vignes et on va déjà commencer par aller petit à petit pour vous montrer voilà ce que je voulais vous montrer voilà des superbes panoramas comme cela donc plus on va monter et plus on va voir des beaux panoramas voilà donc voilà on est sur le sentier qui monte à la roche comme vous avez pu le voir sur la pancarte il ya un kilomètre de sang de montée qu'on va se faire à pied et là c'est parti à se la faire à pied et croyez moi c'est chaud 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 là je voulais vous montrer quelque chose je sais pas si vous allez bien voir un voilà je vous le dis parce qu'on voit pas très bien c'est marqué françois mitterrand président de la république française 1981 à 1995 à gravi régulièrement la roche de celui trait chacun dit pentecôte en compagnie de son épouse de sa famille et de ses amis de 1946 au crépuscule de sa vie voilà ce qui est marqué sur cette stèle voilà prendre en photo voilà et donc c'est parti pour l'ascension voilà donc on grimpe c'est pas évident de monter et marcher et à la caméra je sais pas si vous là où vous avez l'avantage vous verrez pas ma tête ah c'est très bien donc là nous arrivons un escalier donc il faut monter l'escalier pour accéder sur un autre chemin les gens qui me voient ils me doivent se dire mais il n'est pas bien ce mec, il parle tout seul non non non, je parle pour vous ah bah dis donc en tout cas cet escalier est magnifique magnifique et très magnifique voilà et voilà regardez sur un petit sentier c'est tout simplement superbe voilà les gens qui montent ils n'ont rien donc voilà on se rapproche de la roche voilà donc on va tout en haut là où c'est qu'il y a l'arbre voilà donc apparemment ça c'est pour aller escalader ce sentier mais nous on ne va pas escalader on n'est pas si fou donc on va continuer sur le chemin donc maintenant les escaliers c'est bien gentil c'est bien gentil mais quand ça monte ça redescend c'est très escarpé c'est dur dur il faut que je descende en même temps que je tiens la caméra ça ne va pas bien d'autres me diront t'as qu'acheter du matos merci alors là on arrive encore à un panorama qui est magnifique regardez-moi ça regardez-moi ça je sais pas si on va bien voir au fond mais au fond par temps clair on voit le mont blanc mais bon aujourd'hui c'est pas tellement clair et on ne voit pas grand chose malheureusement les gens me regardent mais il parle tout seul celui-là il n'est pas bien mais tac voilà en bas il y a le village des solutrés voilà j'essaie de les filmer les deux en même temps ça ne va pas bien donc donc on est toujours sur ce petit sentier où on monte tranquillement il n'est pas voilà en bas nous avons Macon j'allais dire nous avons solutré Macon c'est beaucoup plus loin excusez-moi il y a l'émotion on va dire voilà nous avons solutré en bas voilà et on continue à monter allez 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 ... voilà on arrive encore à un autre panorama qui est à peu près le même mais bon sous un autre angle sous un autre angle voilà donc on continue à monter je vous cache pas que ça commence à faire chaud puis je vous cache pas aussi que ça commence à faire soif voilà donc là on est sorti du sentier battu et là maintenant on commence vraiment le plus gros de l'ascension là c'est show the night là c'est chaud 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 je sais pas si vous voyez le sol mais c'est que la pavasse voilà alors je sais pas si vous avez remarqué mais sur le sol vous avez des comme des grands tuyaux euh en ferraille c'est en fait des écoulements pour l'eau qu'il pleut parce que sinon ça ravinerait je vous en cause pas voilà donc on est à peu près à mi chemin regardez un peu le paysage comment c'est magnifique on va continuer à monter c'est magnifique c'est magnifique donc voilà on est à 550 mètres du sommet et je crois qu'on va faire une petite pause là pour l'instant on continue à monter les gens me regardent il dit il parle tout seul il est pas bien ce type c'est parce que je fais un reportage j'ai compris que vous parliez à votre appareil alors je sais pas si vous allez l'apercevoir mais là bas il y a une autre roche c'est pas solutré c'est vergisson on ira dans une prochaine vidéo mais pour l'instant on s'occupe de solutré je vous garantis que c'est pas une partie de plaisir je vais essayer de faire un gros plan voilà c'est pas évident c'est pas évident donc on continue à monter le sommet devrait plus être bien loin je serais bien content qu'on soit en haut monsieur bonjour monsieur madame il y a un petit chien qui se promène aussi bonjour le chien bonjour monsieur bonjour monsieur madame il y a un petit chien qui se promène aussi un peu plus dur un peu plus escarpé c'est moins c'est moins cool qu'en bas et bah moi ça va me faire du bien pour mon régime ça ça c'est très bon c'est très bon voilà la roche de vergisson qu'on voit loin on la voit quand même mieux et admirer quand même ce paysage qui est derrière c'est quelque chose là ça vaut vraiment le coup de se déplacer jusqu'ici et grimper allez on continue à monter voilà on est bientôt au sommet regardez un peu c'était du sentier pour grimper c'est dur dur je vous conseille d'être équipé de bonnes chaussures car l'ascension est dur dur mais bon on y arrive on arrive en haut il y a il y a Ça y est, on y est, je crois qu'on est au sommet, non pas encore, on va pas tarder. Voilà, on peut donc admirer un superbe paysage, on n'est pas encore au sommet mais j'en peux plus déjà. Mais ça valait le coup quand même de monter jusqu'à là. Allez, on va essayer de finir de monter. Voilà, c'est ce que j'appelle être sur le terrain ça. Regardez ça comment c'est escarpé, comment que le terrain est dégueulasse. Donc on va essayer de monter tout ça. Faut vraiment que je vous adore tous pour pratiquer des chemins pareils. Regardez ça. Bientôt la délivrance, on va pas tarder d'être au sommet. Faut être fou, faire ce truc sans équipement adéquat. Tout ça, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça pour le faire. Voilà. C'est parti. Donc là on n'est pas encore au sommet. On a déjà une bonne vue sur ce litre et les alentours. Alors on continue à monter au sommet. Vous pouvez le constater, le chemin est très accidenté. Ça devient dur, dur. On a déjà une bonne vue sur ce litre et les alentours. Et voilà, on est au sommet. On a réussi. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on est au sommet de la roche. C'est... Voilà, on est en haut de la roche de celui-tré. Je suis bien content d'y être. Maintenant, nous allons amorcer notre descente. Ça ne va pas être une partie de plaisir non plus, heure de descendre. Quand vous voyez le chemin dans l'état qu'il est. Donc, bah... Mais ce serait quand même... Moins... On ne va pas dire chiant, mais moins dangereux. Si vous me voyez, je suis en faute. Je suis trempé. Ah, là, par contre, ouais, c'est... J'ai essayé de trouver un autre chemin pour redescendre. Parce que... C'est pas cool, là. Wow. Pour redescendre, ça devient super dangereux. J'ai essayé de descendre ici. Ça sera mieux. Parce que si je me vôtre, je ne vous raconte pas. Voilà. Parce que là, c'est bien escarpé. Je n'avais pas tellement envie de... Me vôtrer... Confortablement. Voilà. Donc, on va descendre tranquillou. Voilà. On est toujours dans la descente de la roche. Donc, ce que vous voyez en bas, comme je disais tout à l'heure, c'est celui trait. Ce que vous voyez au loin, Ben, c'est pas mal de belles choses aussi. Lain. Tout lain. Au fond, là-bas, vous avez... Les montagnes, on ne les voit pas tellement. Parce que c'est par temps clair. Et là, aujourd'hui, c'est un peu couvert. Donc, on ne voit pas tellement grand-chose. Voilà. Donc, là-bas, la roche de Vergisson, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec ses superbes panoramas. Donc, là, on est dans la descente. Alors, regardez ça pour descendre. C'est pratique. Il faut vraiment y aller tranquillou. Il ne faut pas faire un faux pas. Parce que là, je ne vous dis pas. C'est la gamme rassurée. Vous, vous ne craignez rien. Parce que vous êtes bien dans votre fauteuil. Devant votre PC en train de regarder ma vidéo. Mais moi, je ne m'amuse pas, là. Je vous garantis. Voilà. Et donc, là, c'est la descente. On continue toujours à descendre. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce reportage. Je n'avais jamais le temps. Donc, voilà. Comme je vous l'avais promis sur mes toutes premières vidéos de présentation de la chaîne. Edi, chasseur de vidéos. J'avais dit que je ferais ce reportage à Solutré. Et donc, voilà. C'est le premier, vraiment, premier gros reportage que je fais avec vidéos et photos. Et donc, voilà, c'est fait. Enfin, c'est en phase d'être fait. On est en phase de terminer le tournage. Donc, là, c'est la descente. Je vous laisse le paysage. C'est magnifique. Je fais super attention parce que ça glisse. Donc, il s'est rempli de cailloux. Et les cailloux glissent. J'ai fait une vautrée tout à l'heure. Ça n'a pas été filmé, heureusement. Je n'ai pas envie de tomber. Ou de me faire mal. Ce serait bête. Ce serait bête. Voilà. Ça n'a pas envie de tomber. Donc, on continue toujours à descendre. C'est quand même magnifique. Ce qu'on voit. Ce paysage est quand même... Wow ! Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des paysages beaucoup mieux que ça. Je ne vous le cache pas. Mais... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, on s'écarte un peu du chemin. On va revenir dessus. C'est déjà pas mal. On s'écart. On l'a pas mal. C'estSi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est assez... C'estment du article. donc on est toujours dans la descente voilà on était tout là-haut et là donc on descend on redescend, on redescend toujours j'espère qu'il y aura un peu d'eau en bas parce que j'ai oublié de prendre de l'eau et j'ai très soif ça c'est pas grave il y a un peu plus les chevaux continuent toujours à redescendre j'ai oublié de prendre de l'eau on continue à descendre, on est sur le sentier de la descente là bon la descente est quand même moins éprouvante que la montée donc là on redescend c'est toujours bien magnifique tout ça et ce qui est bien c'est qu'on est en pleine forêt c'est dingue c'est un sentier qui est fait en plein bois et c'est superbe franchement c'est magnifique on est bien, il ne fait pas trop chaud on est pile poil au top franchement si un jour vous passez dans la région il faut vraiment venir voir ici c'est vraiment magnifique magnifique je vous garantis que cette montée cette descente de la roche de Solitré ça l'écrase je vous garantis que ça remue les boyaux donc il faut y être prêt quand même préparez-vous avant moi je ne me suis pas préparé avant j'avais ça au pied levé j'y tiens après tout vu que je suis dans le coin pourquoi pas dur dur là si on n'y a pas préparé avant là vous allez emballer voilà je ne sais pas si vous allez voir bien il y a des gens là-haut on ne voit pas trop bien voilà on était là-haut on a été là-haut tout en haut je vous dis je suis content de moi j'ai réussi à faire ça j'ai réussi à monter je ne pensais pas que j'étais capable de le faire et bien croyez-moi je l'ai fait regardez ici moi cet escalier il n'est pas magnifique c'est incroyable regardez-moi ça c'est plus que magnifique c'est superbe franchement c'est bien énergé c'est bien fait on va l'emprunter ce chemin c'est un chemin qui est fait d'escalier c'est bien foutu c'est bien foutu c'est minuit Sous-titrage ST' 501 Cette partie de redescente, on a l'impression qu'elle n'en finit pas, c'est dur dur, on a l'impression que ça ne se termine pas. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien être arrivé en bas, parce que ça commence à faire quand même. C'est vrai, bon, on n'a plus 20 ans non plus, j'aimerais bien arriver en bas pour souffler un bon coup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà, on vient de finir l'ascension de la roche de Solitré et la descente aussi. Je n'en peux plus, je suis vidé, je suis en flotte. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ailleurs rentrer chez moi, de prendre une super bonne douche. Vous savez ce que là, c'est vraiment grosse galère. J'en ai bavé, honnêtement, je vous le dis, j'en ai bavé. Bon, pour faire cette ascension, il faut vraiment être prêt. Si vous n'êtes pas prêt psychologiquement et physiquement, c'est un peu dur. Voilà, c'est en direct de la roche de Solitré que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et n'oubliez pas, parlez-en autour de vous. La chaîne s'appelle Eddy, chasseur de vidéos. Abonnez-vous et un petit like, s'il vous plaît, sur la vidéo. Je le mérite bien parce que j'ai monté là-haut, j'ai monté là-haut et je suis redescendu. Et croyez-moi, c'était dur, dur. Et je suis bien content de l'avoir fait. Je ne pensais pas que j'arriverais à le faire. Je l'ai fait, je suis content. Là, je suis content, là. Là, je suis content. Voilà, on a été là-haut. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, si, si, on la voit aller là. On a été là-haut. Et ça, c'est magnifique. On a été là-haut. On l'a fait. On l'a fait. Là-haut qu'on a été. Est-ce qu'on voit mon doigt qui le montre ? Oui. On a été là-haut. On l'a fait. Je l'ai fait. Voilà, je vous dis à ciao, au revoir. Et à bientôt. Ciao, bye, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada